Vous avez tous lu des livres concernant la traite négrière. Vous connaissez forcément donc sa brutalité, sa férocité et sa longévité. J'aimerais aborder ici un autre thème, un peu différent. L'aspect psychologique de la traite négrière. Cet aspect psychologique qui perdure encore jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle. « Faire un esclave », la lettre de Willie Lynch. C'est le titre du livre du jour. Bonjour et bienvenue sur The African Chronicles. Si vous aussi vous voulez faire partie de l'émancipation intellectuelle, culturelle et financière de la diaspora africaine, des Africains du continent et des Afro-descendants, plusieurs choses à faire, tête simple. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez et surtout partagez. Le livre du jour, ça commence maintenant. On sait très peu de choses concernant William Lynch, communément appelé Willie Lynch. À ne pas confondre avec William Lynch, qui serait né en 1742. Car il semblerait que la lettre de Willie Lynch, elle, fut écrite en 1712. Très peu d'informations concernant ce personnage. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un propriétaire d'esclave. Il se qualifie lui-même, selon la lettre, d'un modeste propriétaire d'esclave. Vous excusez du peu. Alors, c'est une analyse un peu spéciale, parce qu'il s'agit, ce livre se résume littéralement à une lettre, une simple lettre. Une simple lettre et pourtant qui est remplie de conséquences, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ce livre est composé donc de la lettre qui serait écrite par Willie Lynch, ensuite d'une analyse justement de cette dite lettre. Alors, je utilise beaucoup le conditionnel, parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que cette lettre est un faux, que cette lettre n'a jamais existé, qu'elle n'aurait jamais été écrite. C'est quand même étonnant. Vous savez, ce sont les mêmes personnes, le même type de personnes qui disent que les Égyptiens de l'Antiquité n'étaient pas des Africains noirs, le même type de personnes qui pensent que le rôle positif de la présence des puissances occidentales dans les colonies, ou encore le même type de personnes qui disent que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'Histoire, et que vous voyez de quoi je parle et où je veux en venir. Eh bien, admettons, faisons-nous violence pendant une petite minute. Cette minute sera longue, mais admettons que cette lettre est un faux. Admettons. La question que je me pose et que je vous invite à vous poser, c'est pourquoi ? Qui ? Qui aurait écrit donc une lettre ? Un faux. Et pourquoi ? Dans quel but ? Mais le plus étonnant, si cette lettre est vraiment fausse, que c'est un faux, que ça n'a jamais existé, ce qui est curieux, c'est que cette lettre, justement, décrit exactement ce qui s'est passé pendant la traite négrière, c'est-à-dire l'aspect psychologique, la guerre psychologique qui est menée aux esclaves, aux Africains, c'est-à-dire divisée pour mieux y régner, monter les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes, casser ce qui fait le lien chez les Africains, c'est-à-dire la famille, créer la division entre eux, la suspicion entre eux, pour favoriser l'adoration du maître. Et si vous rajoutez à ça le colorisme, favoriser ceux qui ont la peau plus claire, ou alors les enfants métissés avec des blancs, vous voyez où je veux en venir, vous voyez un temps que les résultats. Je vous invite vraiment à lire cette lettre, qui est toute simple, vraiment toute simple à lire, mais qui rendit long sur l'aspect psychologique, cette guerre psychologique qui est menée aux Africains. Il ne s'agit pas là uniquement de dominer les Africains à coups de fouet, croyez-moi que ça a été aussi utilisé, mais l'aspect psychologique, cet aspect de contrôle mental, de faire en sorte que les Africains commencent à se diviser, se détester, se trahir entre eux, et embrasser totalement le maître. Cette lettre est vraiment très puissante, simple dans son écriture, simple dans sa compréhension, mais bougrement efficace. Nous en avons encore des traces aujourd'hui. C'est ce que je vous propose dans le tome 2 du livre du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Willy Lynch, une simple lettre. Et dans un prochain numéro, nous parlerons justement plus en détail avec un autre livre qui traite de cet aspect psychologique. Alors, je ne lirai pas de passage, évidemment, dans ce livre, non parce que je ne veux pas, mais ça se lit vraiment, j'ai envie de dire, en quelques minutes. Donc, achetez ce livre. Achetez-le. Il est très peu onéreux. Et vous allez comprendre en lisant un peu toute la stratégie qui est derrière ça. C'est vraiment très puissant. Ça a l'air de rien. Ça a l'air d'être extrêmement anodin. Une simple lettre. Mais vous verrez que cette lettre en dit long, justement. Et la petite analyse qui est faite derrière vous explique un petit peu plus dans les détails et l'aspect psychologique de cette guerre menée contre les Africains. Donc, vraiment, c'est un livre qui se lit, mais très rapidement, quoi, une heure maximum, même pas, mais qui en vaut son pesant d'or. Donc, je mettrai, vous trouverez dans la barre de description pour vous procurer ce livre. Il vaut vraiment la peine. Achetez-le, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre et de ce que vous en pensez afin de prolonger le débat. Alors, une fois de plus, ça n'est pas coutume. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et comme j'aime à le dire, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt.